Et bien du coup là on est sur l'assemblage du châssis du décortiqueur ce qu'on a fait c'est qu'on a fait les deux côtés, les deux échelles. Là on s'est servi donc c'est ça. Là pour faire ça on s'est servi d'un gabarit comme ça ça permet d'aller vite et d'être décaire. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on les a mis sur le gabarit et on les a pointés donc pour un bon pointage au moins qu'il y ait trois points. L'idéal de pointer tous les côtés pour que quand on l'enlève du moule ça ne bouge pas. Une fois qu'on a fait ces deux parties ce qu'on va faire c'est qu'on va les relier avec les montants. Donc là c'est les pièces A6. Donc pour positionner ces montants ce qu'on va faire c'est venir les poser ici. Là par exemple ce qu'il va falloir faire c'est meuler ces deux points pour qu'on ait une surface plane. Ensuite on peut venir les positionner comme ça et on va céder des petits carrés là qui sont bien d'équerre. On est sûr que ça c'est d'équerre pour venir prendre ça avec une pincée d'eau là, une pincée d'eau là. On va faire la même chose de l'autre côté et on peut venir vérifier qu'ici là c'est bien à fleur et si ça ne l'est pas tapoter un peu pour qu'on soit bien à fleur. Donc l'idée c'est de mettre ces choses-là d'équerre. On va faire la même chose ici, il y en aura un qui ira là. On n'est pas tout à fait d'équerre sur le châssis, il n'y a pas grand chose. Du coup avant de finir de tout pointer, parce qu'il y a encore des montants qui ne sont pas pointés et on va essayer de récupérer un petit peu l'équerrage avec fonction de la piquet. Donc en resserrant là, on rapproche ces deux diagonales. L'idée à chaque fois, c'est d'avoir les mêmes deux diagonales. Là on a 108, ou là on a 109 et quelques. On va expérimenter ça. Voilà, c'est bon.